Bonjour à vous tous amis pécouleurs, depuis que j'ai ma décortiqueuse de châtaignes j'ai beaucoup 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 de châtaignes. Je mets les gros morceaux de châtaignes dans des bocaux étanches pour qu'ils soient à l'abri des mites et avec les petits morceaux qui rentrent dans mon moulin électrique j'ai fait de la farine beaucoup beaucoup de farine. J'ai mangé des tartes, des biscuits par centaines avec la farine de châtaignes et j'ai mangé des litres et des litres de soupe de châtaignes et j'ai aussi offert à tous mes amis plein de châtaignes et au bout d'un moment la châtaigne j'en ai eu un petit peu marre et mes amis aussi alors j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire avec autant de farine c'est blanc c'est de la poudre à un moment j'ai pensé à des trucs complètement fou mais j'ai imaginé que ce serait horrible d'avoir un muffin pas cuit coincé dans le nez j'ai une idée encore plus folle c'est de m'être dit que peut-être la fumée de farine de châtaignes m'aiderait à avoir une idée lumineuse mais c'était juste une idée fumeuse et j'ai bien fait de ne pas essayer car au mieux j'aurais gagné un cancer de la gorge et un cancer des poumons alors j'ai attendu comme ça des jours et des jours en espérant avoir une illumination qui n'est pas arrivé bien évidemment et ce qui est arrivé est arrivé la farine de châtaignes elle a moisi elle a rancis elle était plus bonne à manger avec un sale goût et là j'avais un peu les boules je ne me suis pas enquiquiné à ramasser autant de châtaignes en me piquant les doigts dans la forêt puis avoir passé des plombes à les sécher avec un grand coup d'électricité avoir passé six mois à construire une machine pour les décortiquer et à la fin les moudre pour au final mettre cette farine au compost c'est là que j'ai une idée un petit peu sympa si ça ressemble au poulet quand la date est périmée et que ça commence à sentir allez un petit passage au four avec un citron par derrière et hop le poulet il est comme neuf pourquoi pas si ça fonctionne avec les poulets peut-être ça pourrait fonctionner avec ma farine de châtaignes moisie pourquoi pas j'ai mis 500 grammes de farine de châtaignes dans le four à 130 degrés pendant une heure et bien vous testerez si vous ne me croyez pas au bout d'une heure ça ne sentait plus du tout l'odeur du rancis c'était une odeur différente j'ai goûté il y a même comme un petit goût de praliné du coup j'ai tenté deux cuillères à soupe dans un peu d'eau tiède et là très bon on aurait dit un petit déjeuner lyophilisé alors j'ai essayé avec une pomme râpée finement et là c'est carrément excellent pointe d'acidité qui est très agréable du coup j'en ai refait et comme électricité c'est pas donné au lieu de faire une heure à 130 j'ai dit 190 minutes ça fera pareil sauf qu'après j'ai téléphoné j'ai re-téléphoné et encore encore et j'ai complètement oublié ce que j'avais mis au four mais au lieu de tout jeter comme ça ressemblait à la couleur du nescafé j'ai tenté d'en mettre une cuillère à café dans un bol et de rajouter de l'eau chaude par dessus juste pour voir et là je me suis dit bah Barnabé tu tiens quelque chose oh c'est pas mal du tout ça il y a un petit peu le goût du cramé du café il y a un petit peu cette acidité aussi et c'est naturellement un petit peu sucré bah forcément c'est de la châtaigne donc si vous avez la farine de châtaigne qui est un petit peu rancis et ben 130 degrés une heure au four et alors là c'est reparti pour faire de la pâtisserie et si vous voulez pousser un peu la cuisson vous obtiendrez quelque chose qui ressemble un petit peu à du café c'est pas un café c'est juste un café en guillemets de châtaigne parce que la châtaigne ne vient pas d'un caféier il n'y a aucune caféine là dedans et surtout mauvaise nouvelle je n'ai pas réussi avec un percolateur à faire couler du café de châtaigne par contre ça marche très très bien avec un fil papier normal et ça c'est super génial mais c'est pas grave vous avez vu une cuillère à café dans un bol on rajoute de l'eau chaude ça et à la fin ce qui est le dépôt qui reste ben on va pas jusqu'à là et sinon on fait comme un café tueur pour mettre dans une casserole plusieurs cuillères on rajoute de l'eau et on chauffe jusqu'à bouillir mais bien évidemment sans vous faire déborder et après on sert les gens et on peut rajouter dans un verre comme dans la casserole la châtaigne à fur et à mesure si on veut en refaire une deuxième fois il faut nettoyer le bol ou la casserole à chaque fois alors torréfier de la farine c'est sympa mais j'ai eu aussi envie de torréfier directement les grains de châtaigne vous allez voir pourquoi et j'ai fait plusieurs essais 150 pendant une heure 160 pendant une heure 70 pendant une heure et là même 180 degrés pendant une heure avec des niveaux d'amertume qui vont croissante c'est sympa on peut faire des mélanges il y en a pour tous les goûts et c'est très très sympa alors ces grains là c'est très facile de les moudre dans un moule à café ancien classique mais si vous avez comme moi un petit moulin électrique où on peut serrer un petit peu plus les pierres et bien on a on obtient quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus fin et du coup qui a encore plus de saveurs grâce à cette nouvelle boisson qui ressemble un peu à du café sans en être tout à fait j'ai réussi à me sevrer du café dont j'étais à d'aide depuis au moins une trentaine d'années j'en buvais tout le temps et même des fois le soir des petites palpitations rien de particulier mais voilà là ça fait le 30e jour aujourd'hui que je ne bois plus de café alors j'avoue que des fois après le repas bon j'ai un petit peu somnolée mais ça durait que deux trois jours après j'ai une sorte de migraine je pense qui était dû à ce sevrage de 30 ans de café un petit cachet une petite sieste et c'est passé en un ou deux jours et du coup maintenant je me retrouve sans café à boire juste de la châtaigne et je ne suis pas plus fatigué qu'avant et j'ai pas du tout voilà la tête et ça je suis extrêmement content d'y être arrivé j'ai donc fait plein plein de café de châtaigne que j'ai offert à tous mes amis pour qu'ils testent et pour l'instant j'ai que des retours très très positif souvent au début les grands buveurs de café préfèrent celui qui est très très fort mais si deux trois jours après avoir testé ils se mettent à boire la châtaigne moins torréfiée ils finissent par la préférés parce qu'il ya un petit goût de praliné qui est quand même beaucoup plus sympa dans ceux qui sont pas trop trop chauffés alors petite particularité pour ceux qui n'aiment pas laisser au fond de leur bol quelque chose qui va salir entre guillemets l'évier et ben si la torréfaction s'arrête à 170 degrés et ben à la fin on peut quasiment tout manger ça fait comme un sorte de chocolat ou crème crème chocolatée voilà sans chocolat bien évidemment c'est pas c'est assez amer mais ne se mange et ben voilà j'espère ça donnera des idées à ceux qui n'aiment pas le café ou qui veulent se sevrer du café avec cette boisson un petit peu de substitution si vous tentez vous aussi de torréfier de la farine ou de la châtaigne pour en faire une boisson n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos impressions pour un peu convaincre les sceptiques sur le fait que cette boisson est finalement pas mal du tout la semaine prochaine une nouvelle vidéo avec des glands que j'avais ramassé l'air et fait sécher et j'aimerais savoir si dans ma décortiqueuse de châtaigne je pourrais pas justement les décortiquer si ça marche ou ça va faire des sacrées perspectives allez bye à la semaine prochaine si certains ont été choqués par certaines scènes de cet épisode sachez que je n'ai jamais mis quoi que ce soit comme farine de châtaigne dans mes narines j'ai juste utilisé un inspirateur avec un petit embout flexible au bout duquel j'avais mis une paille et idem je n'ai jamais me suis jamais mouché d'un muffin avec du sang c'était un petit peu de pâte à gâteau dans un sopalin avec un peu de ketchup comme quoi on peut se faire plaisir avec pas grand chose